... Buffet et bon temps, les mutins de Clairvaux exécutés ce matin à la prison de la santé. Inflation, comment la combattre sans bloquer les prix et les salaires ? Natalité en baisse, 52 millions de Français fin 1972. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Claude Buffet et Roger Bontemps, condamnés à mort le 29 juin 1972 par la cour d'assises de l'Aube pour le meurtre d'un gardien et d'une infirmière à la prison de Clairvaux, ont été exécutés ce matin à la prison de la santé à Paris. Après cette exécution capitale, en vertu de la loi, le procès verbal a été affiché à la porte de la prison. Le président de la République, qui dispose selon la Constitution du droit de grâce suprême, a donc rejeté le pourvoi. Ces deux exécutions capitales, les deux premières depuis le début du septennat du président de la République, portent à 20 le nombre des condamnés à mort guillotinés en France depuis 1956. Le meurtre des Clairvaux avait en son temps soulevé une réprobation générale. L'opinion publique a modifié à plusieurs reprises son sentiment sur le maintien ou l'abolition de la peine de mort. Ce phénomène d'instabilité est d'ailleurs ressenti également en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Pourquoi ? Un spécialiste essaie maintenant de nous donner la réponse. Je crois que ce sont des raisons liées à l'évolution non seulement de la criminalité, mais d'un certain nombre de procès d'assises ou d'affaires qui ont été rapportées par la presse. Et l'accroissement de la criminalité depuis quelques années, je pense, est à l'origine d'un souci de l'opinion publique, de contribuer à arrêter cette criminalité avec l'idée que la peine de mort est efficace et qu'elle fait disparaître peut-être des chances d'exposer certains honnêtes gens à être victimes des assassins. Seulement, cette opinion évolue parce que quand la criminalité ne se manifeste pas de la même manière, il y a un autre penchant qui est apparu surtout au cours de la décade qui s'est écoulée entre 1960 et 1969 et particulièrement 1969, croyant que la peine de mort n'est pas indispensable dans un État civilisé si on peut résister à l'accroissement de la criminalité par d'autres procédés que l'exécution des coupables. À l'étranger, l'opinion publique est-elle aussi fluctuante que l'opinion française face au problème de la peine de mort ? Je crois qu'il faut répondre en disant que dans la plupart des pays d'Europe, elle ne l'est plus fluctuante. Vous savez que presque tous les pays ont abrogé la peine de mort, sauf l'Espagne et notre pays. Mais il y a un pays, l'Angleterre, où cette abrogation est toute fraîche puisqu'elle date de décembre 1969. Là, parce que sans doute la mesure est plus fraîche, il y a certaines tendances dans l'opinion publique qui demandent le rétablissement de la peine de mort. Mais ces tendances n'ont pas prévalu pour l'instant. En France, l'évolution de l'opinion publique s'était traduite, notamment au Parlement, par le rejet de la proposition de loi favorable à l'abolition de la peine de mort, présentée à l'époque par un député de la majorité. L'action pour l'abolition de la peine de mort, elle est de tous les temps. Et elle se heurte à des événements, c'est-à-dire à des crimes qui sont toujours odieux, qui sont quelquefois absolument répugnants et qui font repousser à plus tard la décision que toute notre civilisation nous porte à prendre. Et cette décision-là, elle concerne véritablement le peuple tout entier, elle concerne chacun de nous, car au fond, chacun de nous, dans une affaire comme celle qui se passe, chacun de nous doit se sentir responsable et pour un peu se sentir un peu le bourreau. Ou bien alors, cela veut dire que l'on se débarrasse sur le président de la République de notre cas de conscience personnelle, ce qui vraiment est le contraire d'une véritable démocratie, surtout depuis que le président a été élu au suffrage universel. Les prix, Olivier Vormser, gouverneur de la Banque de France, a été reçu aujourd'hui pendant une heure par le président de la République à l'Elysée. Un entretien qui fait suite à ce que le chef de l'État a eu hier avec Valéry Giscard d'Estaing et Antoine Pinay concernant ce problème des prix et d'une façon générale l'inflation. En principe, le conseil des ministres du 6 décembre doit examiner les mesures à prendre pour lutter contre ce fléau des économies modernes. Le ministre des Finances a exclu le blocage des prix et des salaires. De quelles autres mesures dans ces conditions disposent-ils? 0,9% d'augmentation des prix en un seul mois, celui d'octobre, c'est beaucoup. Cela signifie qu'au cours de l'année, les prix en France augmenteront de 6 à 7%. Que peut faire le gouvernement pour stopper cette flambée des prix? Que va-t-il faire? Dès la semaine prochaine, M. Giscard d'Estaing compte, après le conseil des ministres de jeudi, annoncer toute une série de mesures. Il en a déjà prises, puisqu'il y a quelques semaines, il a annoncé des mesures de restriction du crédit et de restriction des prêts personnels. C'est ce qui signifie que chacun d'entre nous a désormais beaucoup plus de difficultés pour acheter à crédit. Les banques sont pénalisées et chaque fois qu'elles nous prêtent un franc, elles doivent verser plus de 30 centimes en garantie à la Banque de France. Que peut faire le gouvernement de plus? Des mesures sur l'épargne et surtout une campagne d'action psychologique. Le ministre des Finances estime en effet que nous sommes tous concernés, industriels, commerçants, consommateurs. Il paraît compter sur l'ensemble de l'opinion publique pour freiner la hausse des prix. Cette hausse a surtout lieu sur les produits alimentaires et le prix des services. Par conséquent, le calcul de la rue de Rivoli peut se révéler juste si les consommateurs réagissent. Encore, faut-il remarquer que ce n'est pas un phénomène purement français. En Italie, en octobre toujours, les prix ont augmenté de 1,3%. Aux Pays-Bas, la flambée est très forte. En Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, les prix augmentent. Dès lors, il faudra aux ministres des Finances beaucoup d'énergie et aux Français beaucoup de persévérance pour arrêter ou en tout cas ralentir ce phénomène qui mendasse vraiment l'équilibre de l'économie française. Le prix de l'essence, ordinaire et super, va augmenter d'un centime par litre dans la région parisienne et quelques autres régions françaises à partir du 1er décembre. En revanche, le fuel, lui, va baisser. Et puis, je vous rappelle qu'il vous reste trois jours pour vous munir de la vignette automobile avant le 1er décembre minuit. Force ouvrière dont le secrétaire général André Bergeron participera demain au congrès des fonctionnaires FO à Paris entend séparer nettement revendications syndicales et campagnes électorales. Une position intéressante alors que les employés du tripostal commencent une grève. Une position que M. Bergeron explique maintenant à INF2. Nous n'entendons pas, dans les mois qui viennent, pas plus qu'en d'autres temps, mêler l'action syndicale et les préoccupations politiques. FO pourtant a l'impression que la politique contractuelle ne marche pas très bien. C'est ce qu'on a cru comprendre. Lorsqu'on discute des salaires avec les patrons ou avec l'État ou avec les directions des entreprises nationales, il y a toujours des difficultés. Il y en a toujours eu. Mais je dirais que la politique contractuelle telle que nous la concevons est encore plus nécessaire dans une période d'instabilité, dans une période d'inflation que dans d'autres périodes. Pour une raison bien simple, c'est que les contrats salariaux qui ont été signés dans les entreprises nationalisées, celui qui a été signé dans la fonction publique, ont prévu une clause de sauvegarde assurant aux intéressés un minimum de progression du pouvoir d'achat. Justement, la hausse des prix est très importante. Est-ce que cela est-il finalement compatible avec vos objectifs ? Dans la mesure où il y a une augmentation de prix plus importante qu'en d'autres temps, ça veut dire que le principe de la sauvegarde de la progression du pouvoir d'achat est encore plus nécessaire qu'en d'autres périodes. Oui, mais est-ce que ça marche ? Mais c'est ce que nous allons voir dans les discussions qui vont s'engager ces semaines-ci. Et nous ferons ce qu'il faudra pour que ça marche, comme vous dites. Et si ça ne marche pas ? Eh bien, nous ferons comme nous avons toujours fait. Nos organisations se conduiront en syndicalistes. Il n'y a pas le choix. D'ailleurs, je voudrais vous faire observer que les organisations forces ouvrières ont été engagées ces semaines dernières dans un certain nombre de conflits que je ne veux pas rappeler ici puisque tout le monde les connaît. 150 députés, la plupart appartenant à la majorité, ont applaudi cet après-midi à un de leurs collègues, M. Jean Bonhomme, apparenté UDR du Tarn-et-Garonne. M. Bonhomme devait répondre devant la justice d'un délit de presse à la suite d'un de ses articles qui mettait en cause un journaliste. Le garde des Sceaux a demandé au président de l'Assemblée nationale que l'immunité parlementaire du député Bonhomme, valable uniquement pendant le temps de session, soit levée. Comme la session prend fin dans quelques semaines, M. Bonhomme estime qu'il aurait pu se présenter en toute sérénité à ce moment-là devant la justice et que pour l'instant, il est plutôt victime d'une manœuvre politique. 60 kg d'héroïne saisie, un réseau de trafic de drogue démantelé et 8 trafiquants sous les verrous, dont un général mexicain en retraite. C'est un très joli coup de filet réussi par la police française à l'issue d'une longue filature avec deux points précis en France, Marseille et puis Paris. Il y a quelques mois, nous avons choisi, en accord avec nos collègues américains, un objectif prioritaire. Un Français réfugié en Amérique du Sud, André Condemine, dont nous savions qu'il était le chef de file d'un réseau acheminant de l'héroïne d'Europe aux États-Unis par l'Amérique du Sud. Nous avons cherché sa trace. Nous ne l'avons pas trouvée, mais cet an dernier, nous avons retrouvé la trace de deux de ses lieutenants que nous avons localisés à Paris. Nous avons orienté nos surveillants sur ces individus, deux membres de la PEG, et nous avons constaté qu'ils avaient des contacts avec deux Mexicains et un Uruguayen descendus d'un grand hôtel parisien. Et finalement, nous avons assisté aux différentes phases d'une transaction et d'une livraison d'héroïne. Nous avons suivi ces gens-là jusqu'à Marseille et, au retour à Paris, certains que l'héroïne était là, qu'elle allait être remise aux Sud-Américains. Nous sommes intervenus et nous avons arrêté tant à Paris qu'à Marseille, huit personnes, et saisi ces 60 kilos d'héroïne, ce qui fait que nous estimons avoir détruit un des réseaux les plus virulents de trafic de stupéfiants vers les États-Unis. Est-ce qu'on peut considérer que la conclusion de cette affaire, la suppression de ce réseau, est due à la collaboration entre différentes polices nationales ? Bien sûr, car le personnage principal de cette affaire, dont nous demandons d'ailleurs ce qui lui est arrivé, car à aucun moment de ces transactions, il n'est apparu, ce qui nous paraît anormal, le personnage principal de cette affaire est apparu dans différentes enquêtes menées en Amérique du Sud et aux États-Unis. Et nous avons bénéficié, pour choisir cet objectif, des renseignements déjà recueillis au cours de ces précédentes enquêtes effectuées par nos collègues américains du Bureau des narcotiques et par des policiers, notamment argentins. Est-ce que vous êtes en permanence, c'est-à-dire maintenant déjà, sur une autre piste, sur une autre filière ? Est-ce que c'est votre lot quotidien, si on peut dire ? Nous n'avons pas la prétention, en arrêtant un réseau, d'avoir coupé le robinet de l'héroïne. Le trafic existera tant qu'il y aura un marché pour l'héroïne. Actuellement, ce marché est américain, donc d'autres réseaux existent et bien sûr, nous travaillons à les découvrir. Jevray-Chambertin, la gare de triage de Dijon, on n'est toujours pas totalement rassuré en dépit de l'énorme travail des sauveteurs qui opèrent avec précaution pour colmater la brèche par où s'écoule le gaz vinylique. Cet après-midi, ont commencé à Jevray-Chambertin les opérations de levage des trois wagons déraillés. Ces opérations vont durer toute la nuit. Pour l'instant, tout trafic ferroviaire demeure interrompu sur la ligne Dijon-Lyon. En effet, chaque wagon contient encore de 2 à 3 tonnes de chlorure de vinyle. Cependant, la plupart des habitants évacués ont pu regagner leur domicile, le rayon de sécurité d'un kilomètre ayant été ramené à 500 mètres. On parle maintenant d'un risque de pollution de la nappe phréatique par les 40 tonnes de chlorure qui ont fui du wagon renversé. Mais pour l'instant, tous les contrôles se sont révélés négatifs. Par mesure de précaution, l'eau a cependant été coupée dans 3 communes et un réseau de remplacement a été mis en place. Le problème principal est actuellement l'arrêt de la circulation des trains entre Dijon et Lyon. Ils sont déviés par Saint-Amour et Bourg-en-Bresse. Et c'est sur cette ligne que nous avons découvert la petite gare de Mervon. Jusqu'à dimanche, il y passait environ 80 trains par jour. Il en passe maintenant près de 180. L'armée clandestine irlandaise menace de passer à l'action terroriste au sud, c'est-à-dire sur le territoire de la République irlandaise. C'est une réplique à l'arrestation d'un des leaders de l'IRA, Sean Machtofein, actuellement traité dans un hôpital militaire, alors qu'il vient de cesser il y a une demi-heure, sans grève de la faim. Son épouse a d'ailleurs signalé au cours d'une conférence de presse que son état inspirait des plus vives inquiétudes. À présent, cette nouvelle, évidemment, risque de modifier la situation. Mais cette menace de transporter la guérilla jusqu'à Dublin est aussi une réponse de l'armée clandestine aux mesures envisagées par le gouvernement de M. Lynch, qui apparaît fermement décidée à entrer en conflit ouvert contre l'IRA, l'armée clandestine. À l'instant, ceux-ci, 5 passagers d'un DC-8 japonais qui s'est écrasé à l'aéroport soviétique de Chéremetievo sont survivants. Il y a à bord un certain nombre de personnes. Je peux seulement vous signaler que la moitié des passagers de cet avion sont de nationalité japonaise. J'espère avoir durant, pendant ce journal, un certain nombre d'autres précisions, et notamment s'il y a d'autres survivants. Je vous rappelle, accident d'avion DC-8 japonais, 5 personnes seulement survivantes sur un DC-8, qui apparemment était à peu près complet. À Trèves, République fédérale allemande, les deux malfaiteurs retranchés avec un otage dans une armurerie et qui avaient réussi à s'enfuir cet après-midi, ont été arrêtés presque une heure plus tard. Issues finalement heureuses, puisqu'il n'y a pas de blessés, d'un drame qui pourtant a duré pendant 24 heures. Peter et Paul, l'un a 20 ans, l'autre 25, ont gardé en otage pendant 24 heures une femme de 35 ans, puis un journaliste dans un magasin d'armurerie de cette rue du centre de Trèves, avant d'obtenir une voiture et 60 000 francs de rançon. Les deux hommes sont entrés hier après-midi dans le magasin. Ils ont voulu voir des fusils. L'armurier leur a présenté des armes qui n'étaient pas chargées, mais Paul avait tout prévu. Il a sorti un chargeur de sa poche, il a armé un fusil, il a tiré et blessé l'armurier. Monsieur Weber, l'armurier, a réussi à s'enfuir. Alors les deux hommes se barricadent dans le magasin. Ils gardent son épouse en otage, mais Horst Weber, un journaliste de Bill's Aikung, va prendre sa place un peu plus tard. 24 heures de négociations, des dizaines de conversations au mégaphone comme celle-ci pour arriver à 16 heures cet après-midi. La police accepte de donner une voiture. L'un des gangsters va vérifier à la jumelle que rien ne bouge aux fenêtres. Les tireurs d'élite avaient reçu l'ordre de ne pas intervenir et de se cacher. Dans la voiture, il y a 40 000 marques, 60 000 francs. Et, aussi étrange que cela paraisse, un laissé-passer signé du ministre de l'Intérieur de Rennani, qui devait théoriquement permettre aux gangsters d'atteindre une frontière. Service d'ordre important. Une nouvelle précision sur l'accident d'avion que je vous signalais à l'instant. Il y avait 62 passagers à bord. La moitié de ces passagers, je vous l'ai dit, étaient d'origine japonaise. L'avion retournait vers Tokyo. Il venait de Copenhague via Moscou. Il s'est écrasé à l'aéroport de Moscou, cher et métier-vaux. Et je puis seulement vous signaler que, pour l'instant, on a uniquement retiré des décombres, 5 passagers qui sont d'ailleurs soignés à l'aéroport. D'autres précisions, sans doute, dans INF de dernière. La France, avec ses 52 millions d'habitants, souffre-t-elle d'un taux de natalité trop faible ? Parmi ceux qui répondent oui, certains donnent une explication scientifique. Ils affirment que la fécondité baisse en France. Et c'est d'ailleurs le thème d'un colloque organisé par le Centre d'information sur les problèmes de population qui s'ouvrent demain à Paris. Souvenez-vous, en novembre 1967, la petite Sybille Lemoyne était le 50 millionième Français. Cinq ans après, nous serons, à la fin de l'année 1972, 52 millions de Français avec environ 850 000 naissances par an, contre 500 000 décès. En ce qui concerne la France, donc, on peut noter un taux de fécondité légèrement supérieur à la moyenne, mais qui ne tranche pas, cependant, avec le lot des pays européens, la croissance démographique actuelle française étant une croissance soutenue. Faire circuler des avions dans le ciel, c'est un métier de moins en moins simple, motif de complication. Il y a de plus en plus d'avions et surtout, ils vont de plus en plus vite, ils franchissent de plus en plus de pays. Alors, les contrôleurs du trafic aérien, les responsables des autoroutes du ciel, ont pensé trouver, au niveau européen, une meilleure coordination de l'exercice de leur difficile métier, c'est le but d'Eurocontrôle. France Contrôle, ici Air France 015. Air France 015, France Contrôle, je vous écoute. France Contrôle, ici Air France 015. Nous avons passé Évreux à 13h08. Nous estimons la balise de plan à 13h19. Niveau de vol 240, 2-4-0. Autorisation New York via Jersey. Air France 015, bien compris. Vous êtes autorisé sur la balise de camp. Niveau de vol 240, 2-4-0. Rappelez à la verticale de camp. France Contrôle, Air France 015, compris. Un avion dans le ciel n'est pas libre comme l'air. Il doit suivre une route parfaitement déterminée et surveillée sans arrêt depuis le sol par les contrôleurs aériens. En quelque sorte, un avion est aussi prisonnier de son trajet qu'une voiture sur une autoroute. Avec une différence de taille, en aviation, il n'est pas question de stopper la circulation pour faciliter l'écoulement du trafic. Le contrôleur aérien doit donc tout prévoir dans l'espace qu'il surveille. Jusqu'à présent, le travail du contrôleur aérien est celui-ci. Sur ce pupitre, il contrôle la région de Dieppe. Un avion arrive dans ce secteur. Il s'annonce par radio. Le contrôleur le repère sur son radar. Et il l'intègre dans son plan de vol en notant précisément ses caractéristiques. En reprenant le vol Air France 015 de tout à l'heure, vous vous souvenez qu'il arrivait au-dessus de Caen à 13h19. Et qu'il volait à l'altitude 240, ce qui veut dire 8000 mètres. Nous savons qu'il partait d'Orly pour rejoindre New York. Ce contrôleur donc s'occupe de la région de Dieppe. Avec différentes radiobalises, Fécamp, Abbeville, Caen, Dieppe, etc. Mais avec l'augmentation du trafic aérien, le travail du contrôleur s'annonce différent. Plus de fiches manuscrites pour chaque vol, à la place, des ordinateurs qui s'occupent de tout. Les centres de contrôle futurs, comme ce centre expérimental Eurocontrol à Bretigny, seront donc entièrement automatisés. Seules des décisions graves, comme un changement imprévu de direction de vol, seront prises par les contrôleurs au sol. Pourtant, leur travail n'en sera pas réduit pour autant. En 1980, en effet, à l'ère des supersoniques, tout va changer. Là où un seul radar pouvait suivre une caravel pendant 19 minutes, il verra passer un Concorde en 6 minutes seulement. A cette époque, 2000 avions survoleront chaque jour la région parisienne à plus de 8000 mètres. Et en moyenne, toutes les 2 minutes, un appareil décollera ou atterrira sur les aéroports parisiens. Pour un contrôleur du ciel, les autoroutes aériennes valent bien aujourd'hui leur cousine terrestre. Cette édition de 20h est terminée. Vous retrouverez vers 23h30 dans INF2 dernière, Alexandre Ballou. Au nom de toute cette équipe d'INF2, je vous souhaite une très agréable soirée. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada